Open VLD, un nouveau président bleu foncé peu connu du grand public. Cette fois ça y est, depuis vendredi dernier, les libéraux flamands ont un nouveau président en la personne d'Egbert Lachaère, qui succède donc à Gwendoline Rutten à la tête de l'Open VLD. L'élection s'était faite attendre, à l'origine, elle devait se tenir fin mars, mais le coronavirus en avait décidé autrement. Une autre date avait alors été fixée, le 18 mai. C'était sans compter un nouveau couac, informatique cette fois. Un but qui permettait aux participants de voter plusieurs fois. Le scrutin avait donc été annulé, et c'est finalement vendredi dernier qu'il a pu enfin se tenir. Il n'aura fallu qu'un seul tour à Egbert Lachaère pour l'emporter, haut la main, puisque le candidat a obtenu 61% des voix, soit le double de son principal concurrent, Bartomelin. Egbert Lachaère est pourtant loin d'avoir le même parcours politique que son collègue Bartomelin, tour à tour était député, sénateur, secrétaire d'État, ministre flamand et actuellement bourgmestre d'Austande. Peu de flamands le connaissent donc à ce jour. Il faut dire que l'avocat de 42 ans, originaire de Murrell Buck, n'est devenu député qu'en 2013, d'abord au Parlement flamand, puis à la Chambre. Dès le début de sa carrière, il avait tenté le tout pour le tout, en affrontant Gwendoline Rutten à la présidence de l'Open VLD. Malgré son joli score de 40%, il s'était incliné face à celle qui prendra les rênes du parti pendant près de huit ans. Mais cette fois, ça y est, grâce notamment au précieux soutien d'Alexander de Croux et de Vincent Van Kickenborn, Egbert Lachaère accède à la tête des libéraux flamands. Egbert Lachaère est notamment connu pour faire partie du flanque, dit bleu foncé de l'Open VLD. Certains s'attendent dès lors à un virage à droite du parti. Le nouveau président défend un libéralisme traditionnel avec, au cœur des préoccupations, le socio-économique. Durant sa campagne, il a cependant aussi mis en avant la sécurité et la justice comme thèmes centraux. Il s'est aussi positionné sur l'intégration et la migration en estimant que le système social belge était trop facile d'accès. Au vu de ses priorités, on l'imagine donc plus aisément négocier un gouvernement fédéral, qui inclut la ENVA, même s'il a déclaré dimanche dernier qu'il n'excluait aucune formule de coalition. Dès l'automne prochain, Egbert Lachaère prévoit une série de congrès, dans le but de faire participer les membres à une refonte de la structure et du programme de l'Open VLD. Cette refonte devrait se clôturer par un changement de nom pour le parti. Le nouveau président a d'ailleurs déjà indiqué vouloir trouver quelque chose de plus rock'n'roll. Il annonce aussi vouloir élargir l'électorat de l'Open VLD en adoptant des positions plus concrètes sur certains thèmes sociétaux. Il désire enfin redéfinir le profil du parti, car selon lui, beaucoup de Flamands ne savent plus vraiment ce que défendent les libéraux. Le programme d'Egbert Lachaère est donc chargé. Mais a-t-il des chances de réussir et surtout de donner un nouveau souffle à son parti ? Ce ne serait en tout cas pas du luxe après les résultats de l'Open VLD aux dernières élections. Le nouveau président de l'Open VLD va devoir relever pas mal de défis. Il devra tout d'abord rétablir la confiance au sein même de son parti car, malgré les apparences, des clans se sont formés entre les flancs progressistes et conservateurs. Pour récupérer les électeurs perdus, les libéraux devront aussi plus clairement se différencier de la NVA et se démarquer sur certains thèmes notamment éthiques, communautaires ou socio-économiques. Les prochains mois seront évidemment cruciaux, alors qu'il faudra gérer la relance post-Covid et négocier des alliances pour la prochaine coalition fédérale. Autant d'opportunités que de risques politiques pour le nouveau président de parti. Cette fois ça y est, depuis vendredi dernier, les libéraux flamands ont un nouveau président en la personne d'Egber Lachaère, qui succède donc à Gwendoline Rutten à la tête de l'Open VLD. L'élection s'était faite attendre, à l'origine, elle devait se tenir fin mars, mais le coronavirus en avait décidé autrement. Une autre date avait alors été fixée, le 18 mai. C'était sans compter un nouveau couac, informatique cette fois. Un but qui permettait aux participants de voter plusieurs fois. Le scrutin avait donc été annulé, et c'est finalement vendredi dernier qu'il a pu enfin se tenir. Il n'aura fallu qu'un seul tour à Egber Lachaère pour l'emporter, haut la main, puisque le candidat a obtenu 61% des voix, soit le double de son principal concurrent, Barthomelin. Egber Lachaère est pourtant loin d'avoir le même parcours politique que son collègue Barthomelin, tour à tour était député, sénateur, secrétaire d'État, ministre flamand et actuellement bourgmestre d'Austande. Peu de flamands le connaissent donc à ce jour. Il faut dire que l'avocat de 42 ans, originaire de Murrell Buck, n'est devenu député qu'en 2013, d'abord au Parlement flamand, puis à la Chambre. Dès le début de sa carrière, il avait tenté le tout pour le tout, en affrontant Gwendoline Rutten à la présidence de l'Open VLD. Malgré son joli score de 40%, il s'était incliné face à celle qui prendra les rênes du parti pendant près de huit ans. Mais cette fois, ça y est, grâce notamment au précieux soutien d'Alexander de Croux et de Vincent Van Kieck en borne, Egber Lachaère accède à la tête des libéraux flamands. Egber Lachaère est notamment connu pour faire partie du flanc, dit bleu foncé de l'Open VLD. Certains s'attendent dès lors à un virage à droite du parti. Le nouveau président défend un libéralisme traditionnel avec, au cœur des préoccupations, le socio-économique. Durant sa campagne, il a cependant aussi mis en avant la sécurité et la justice comme thèmes centraux. Il s'est aussi positionné sur l'intégration et la migration en estimant que le système social belge était trop facile d'accès. Au vu de ses priorités, on l'imagine donc plus aisément négocier un gouvernement fédéral, qui inclut la NVA, même s'il a déclaré dimanche dernier qu'il n'exclut aucune formule de coalition. Dès l'automne prochain, Egber Lachaère prévoit une série de congrès, dans le but de faire participer les membres à une refonte de la structure et du programme de l'Open VLD. Cette refonte devrait se clôturer par un changement de nom pour le parti. Le nouveau président a d'ailleurs déjà indiqué vouloir trouver quelque chose de plus rock'n'roll. Il annonce aussi vouloir élargir l'électorat de l'Open VLD en adoptant des positions plus concrètes sur certains thèmes sociétaux. Il désire enfin redéfinir le profil du parti, car selon lui, beaucoup de Flamands ne savent plus vraiment ce que défendent les libéraux. Le programme d'Egber Lachaère est donc chargé. Mais a-t-il des chances de réussir, et surtout de donner un nouveau souffle à son parti ? Ce ne serait en tout cas pas du luxe après les résultats de l'Open VLD aux dernières élections. Le nouveau président de l'Open VLD va devoir relever pas mal de défis. Il devra tout d'abord rétablir la confiance au sein même de son parti, car, malgré les apparences, des clans se sont formés entre les flancs progressistes et conservateurs. Pour récupérer les électeurs perdus, les libéraux devront aussi plus clairement se différencier de la NVA et se démarquer sur certains thèmes notamment éthiques, communautaires ou socio-économiques. Les prochains mois seront évidemment cruciaux, alors qu'il faudra gérer la relance post-Covid et négocier des alliances pour la prochaine coalition fédérale. Autant d'opportunités que de risques politiques pour le nouveau président de parti. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.